La planète Terre tourne sur elle-même dans le vide intersidéral de l'univers, ce qui explique en partie l'année bisextile 2020 que nous sommes en train de vivre. 24 heures est la durée d'une rotation de la Terre, mais parfois la virevolte se déraille de quelques secondes. On ne s'en rend pas immédiatement compte, mais ça a un effet sur le temps. Toutes les secondes de retard qui s'accumulent jour après jour pendant 4 ans finissent par devenir tellement nombreuses que l'univers semble sur le point de se fendre et d'exploser. La solution a été d'inscrire une journée supplémentaire au calendrier le 29 février. C'est toujours une journée très spéciale et cette année j'ai décidé de célébrer l'année bisextile à ma manière, c'est-à-dire en achetant. Je suis allé dans une épicerie asiatique puisque c'est bien connu qu'on y trouve toutes sortes de nourritures très particulières qui permettent de faire voyager les papilles sans prendre l'avion. Les ruffles soupers crunchy au crabe épicé sont exclusives à la Chine et ce n'est pas gratuit de les amener ici au Québec. Ça se répercute sur le prix. 29$ était la somme parfaite, parfaitement symbolique de ce que j'étais prêt à payer pour célébrer le 29 février. Un dollar de moins et c'était sûr que je ne l'achetais pas. Je ne suis pas nécessairement un si grand maniaque de ruffles qu'on pourrait le penser, mais je peux me targuer d'avoir goûté à toutes leurs sortes, même les plus underground. Alors c'est sûr que j'étais un peu sur mes gardes. Est-ce qu'il s'agissait d'une contrefaçon chinoise? En examinant le sac d'un peu plus près, on se rend compte que ça arbore le logo de Frito-Lay, ce qui est très bon signe. À l'arrière du sac, mystère résolu, PepsiCo a eu une usine à Taïwan, ça explique tout. La Chips a été confectionnée, pensée en Asie, et ça, ça m'intéresse. J'avais très hâte d'y goûter. Le sac est ouvert et je m'y plonge le visage. Et juste à l'odeur, je sens que je me suis procuré une grignotine qui me fera perdre tous mes repères. Les chips sont entassés au fond du sac, il n'y en a pas autant que je ne l'aurais cru. On dirait vaguement à l'œil nos croustilles ruffles à la saisonnée, mais si je m'attendais une seule seconde à quoi que ce soit de similaire au goût, j'aurais été dû pour une surprise flabbergastante. Je ne me souviens pas vraiment de la dernière fois où j'ai mangé du crabe épicé, ou même si j'en ai déjà mangé. En tout cas, j'ai déjà mangé de la goberge, qui est une sorte de crabe. Mais qui n'est pas terriblement épicé. Tout ça pour dire, je n'ai pas vraiment de point de comparaison qui me permettrait de dire si ça goûte ou si ça ne goûte pas vraiment le crabe épicé. Mais voyez comment je plonge la main dans le sac. Ça veut tout dire. Je crois que j'ai aimé cette sorte de chips inusité. Inusité pour moi, dont la sorte de chips préférée est la chips au ketchup mouillé d'un peu de vinaigre, mais pour des milliards de gens en Asie, le crabe épicé est un repas banal de tous les jours. Et il n'y a rien de bizarre à en faire une saveur de chips. Tout ça pour dire, il faut goûter à toutes les cultures différentes. Ça fait du bien. Après les chips, c'était le temps d'aller faire les boutiques. Magasiner de la guenille, question d'être bien habillé ce printemps. C'est un souci nouveau pour moi. Les gens posent un certain regard sur quelqu'un selon que cette personne est bien ou mal habillée. Je me suis rendu compte que j'étais très mal habillé. Sans audace. Sans oomph. Ma recherche était guidée outre la beauté du morceau par le prix. Je voulais payer 29 $. C'était un impératif que je m'imposais afin de mieux célébrer le 29 février d'année Bissextile 2020. Malheureusement, la plupart des morceaux à ce prix-là étaient loin d'être à mon goût. Jusqu'à ce que je trouve la perle rare. C'est un gilet jaune à capuchons qui me fait penser à ceux qui portaient les gens du Moyen Âge qui travaillaient dans les champs. Mais coûtait-il le bon prix? Eh oui. 29 $. Le prix exact que je voulais le payer. Et j'ocquerrais ainsi le morceau sur lequel je vais construire ma nouvelle garde-robe. Mon style vestimentaire s'en trouvera radicalement transformé. Mais lorsque j'enfile le gilet, je me rends compte que c'est bien plus que mon apparence qui ne sera plus la même. Tout mon être se trouve métamorphosé par ce morceau de linge. Je le sens s'agripper à moi et m'en faire sa créature. Je vous présente le nouveau moi. C'est là qu'on reconnaît la qualité d'un bon vêtement quand on se sent presque amoureux de la personne qu'on est devenu en le portant. Je sens qu'avec mon gilet à capuchons jaunes, je pourrais défiler sur tous les plus grands défilés de la mode. Ça fait du bien à la confiance. Nathan McKinnon est un joueur de hockey sur classe, l'un des meilleurs sur la planète Terre. Il joue pour les Rockies du Colorado et Harbors, le numéro 29. Mais moi, je le connais surtout pour ses participations incroyablement amusantes à des publicités du Café Tim Horton. Et pour mon dernier achat, j'ai voulu célébrer le joueur de hockey qui porte le numéro 29 et qui connaît ses meilleurs matchs le jour de l'année bisextile. Il fallait finir ça en grand, mais en plein du 29 février. Et le bâton de Nathan McKinnon était la dépense idéale pour plusieurs raisons et non la moindre. Le fait qu'il coûtait 366 dollars, c'est-à-dire exactement comme le nombre de journées d'une année bisextile. Un de mes plus vieux rêves était d'être repêché par la ligne nationale et de devenir le meilleur joueur de hockey sur classe de tous les temps. Avec le bon bâton, rien n'est impossible. C'est ce qui met fin à ces emplettes du 29 février. Et vous, qu'avez-vous acheté pour célébrer l'année bisextile? Une fois tous les 4 ans, c'est pas rien.